Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur Causality, Causality, voilà plutôt. Petit jeu indépendant dont je vais vous lire la page Steam pour les informations. Alors je vais juste mettre en fenêtrée... Ah le con il m'a déjà démarré, j'aurais dû faire les paramètres plutôt. Plein écran, voilà. Ok, avant de commencer quoi que ce soit. Donc Causality, un petit jeu indépendant, édité et développé par... Développé plutôt. Je vais arrêter de parler vite parce que sinon ça ne va pas le faire du tout. Édité et développé par Loju, Loju, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une personne, un pseudo je pense. Hey ! Il m'a fait un retour... Ah merde. Ah merde, je ne l'ai pas vu qu'il y avait un timer. Oui je regarde ces paramètres là. Je disais donc, l'intro la plus pourrie que j'ai pu faire dans ma vie, même pas préparer tout ça et tout, tu sais. Donc développé et édité par Loju, sans doute un pseudo, d'une même personne, enfin d'une seule personne. Sorti le 2 février 2017. Je vous mets le lien Steam dans la description. Et le petit résumé du jeu, c'est manipuler le temps, altérer la séquence des événements, rien que ça. Et changer l'issue de chaque niveau dans ce jeu d'énigmes autour du temps. Donc je remets en plein écran, voilà. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà fait les 5 premiers niveaux du jeu. Là c'est le niveau 1-1, 1-1. J'ai baissé un petit peu le son, ça me paraît un poil fort. Merde, non c'était pas là, c'était pas là. Voilà. Ok. Voilà, il faut être plus à l'aise. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un peu le... enfin comme je vous l'ai dit plutôt. J'ai déjà fait un peu de jeu, j'ai fait les 5 premiers niveaux pour voir un peu de quoi il consistait. Et donc c'est un jeu d'énigmes de puzzle. Où on va faire progresser notre petit bonhomme et des fois nos petits bonhommes. D'un point A à un point B. Voilà, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et en faisant tout un petit parcours. Alors il y a des cases, des flèches comme ça va changer. On peut pas le faire encore pour l'instant, c'est pas grave. Avec des fois des petits pièges aussi. Bon, vous allez vite comprendre le concept. Qui est ma foi assez sympa. Je préviens, j'attends un potentiel appel téléphonique. Tout comme un potentiel appel Skype. Quand je vous dis que je n'ai pas organisé du tout. Voilà, je fais pas les choses à moitié. Donc il est possible que je fasse des coupures au montage. Bref. Donc le jeu se joue uniquement à la souris. Depuis tout à l'heure vous voyez le petit logo de la souris. En fait on va là, on joue avec le temps. Notre bonhomme il est réglé pour avancer. Et nous en fait on va avancer, accélérer plutôt. Ou revenir dans le temps. Avec le mouvement de la souris. Donc en faisant un mouvement de la souris bas. Donc je clique gauche. Et je descends ma souris. Voilà. Il avance et il se fait bouffer. Voilà. Merci au revoir. Laisser un post blur à MDR. Je suis youtubeur humoriste. Bref. Bon voilà. Là c'est juste un peu pour le tuto. Notre bonhomme s'est fait bouffer parce qu'il a pris le mauvais chemin. Donc en faisant de manière inversement avec la souris. On remonte le temps. Donc là on voit une sorte de fil temporel qui défile. Voilà n'est ce pas. Avec le petit warning. Indiquant que bah à ce moment là du temps. Hop. Faut pas trop que j'y arrive. Parce que sinon je me fais bouffer par les kraken. Et le but c'est voilà. C'est de modifier les petites... Je sais pas les petites dominos. Je sais pas comment on peut l'appeler ça. Pour amener notre personnage à sa destination. Il m'a fait un retour Windows. Le con. Allez. Voilà. C'est bon. Voilà. Là tu vas dans le cul Kraken. Voilà pour le niveau 1. Voilà. C'était très très dur. Donc bien sûr ça se complexifie de niveau en niveau. De niveau au niveau. Ah oui. Il y a aussi une chose. Vous allez vite comprendre. Enfin quoi que non. Parce que je suis en train de faire la solution. C'est à dire que. Lorsque vous avancez le temps. Vous accélérez le temps. Vous voyez là. Il y a la barre qui défile en bas. Volontairement je n'ai pas jusqu'au bout. Et en fait. Bah je vais vous montrer en fait. J'aurais pas dû. Et voilà. J'aurais pas dû comment dire. Griller les étapes. Là j'ai fait passer mon petit bonhomme. Par sa gauche. Et si je l'aurais fait passer par sa droite. Comme là par exemple. Et bien la ligne temporelle. Le fil temporel se sera arrêté. Mon bonhomme n'aurait pas pu continuer en fait. Donc il fallait que je trouve un chemin plus court. Qui corresponde au nombre de secondes. Dans quelque sorte que j'ai. Pour le faire arriver à sa destination. Du coup. Il faut que je trouve là. Le bon chemin. Il me refait un retour. Un retour windows le con. Allez. Voilà. Oula. Et je sais pas ce qui s'est passé là. Mais bref. En faisant le bon schéma. Le bon. Le bon puzzle. En fait tout simplement. On arrive à destination. Dans le temps imparti. Et voilà. Donc ça rajoute. Je dirais une petite. Comment dirais-je. Un petit élément. A prendre en compte. Lorsqu'on progresse dans le niveau. Là on a deux personnages. Donc. A mis une fichière. Pas des retours windows. C'est dingue. Ça. C'est bizarre. Alors attendez. Voilà. Donc là. Maintenant. Je fais défiler le temps. Sans rien changer. Euh. Bah. Il se passe rien. En fait. Parce que. Il faut que je modifie. Au moins. Un élément. Il faut au moins que je fasse ça. En fait. Pour que le bleu. Aille à la droite. Voilà. Tintin. Tintin. Sauf que là. Euh. Ouais. Mais lui à faire comment aller. Donc il faut. Que j'arrête avec la souris. Hop. Que je repasse le petit. Le petit dé. La bonne direction. Là. Il me l'indique sur mon. Mon fil temporel. Hop. Et j'ai pile le temps. Pour faire arriver. Mon petit bonhomme vert. C'est un petit peu. Cette difficulté là. Je dirais à prendre en compte. Qui. Somme toute. Assez intéressante. Alors. On va. On va défiler un petit peu. Jusque là. Tac. Alors. Le bleu. Il faut qu'il arrive. Vers. Lui. Faut qu'il parle. Le bleu. C'est bon. J'ai évité le kraken. Voilà. Je l'avais déjà fait. C'est pour ça. Je connais. Un petit peu. Ça me revient. Je l'avais un peu en tête. Et là. On arrive auquel. Un. 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 hop ok c'est tout coup en fait on fait des retours windows lui c'est pas pourquoi en fait ce que ma souris est trop longtemps je clique trop sur la souris du coup il ya un déclaré qu'on paie c'est pas très pas très j'irai la page alors ok je vois toc toi tu vas faire marche arrière mais elle craquait n ou j'ai de la chance je pensais pas qu'ils seraient restés ça fait longtemps ouais c'est ça tu peux danser toi là bas et voilà vous voilà un jeu de puzzle un peu d'énigmes réflexion il est sympa franchement moi j'aime bien les petits jeux d'énigmes comme ça mais pas et des jeux comme de talos principal par exemple j'avais regardé des vidéos et je savais pas quel sens ça avait en fait l'énigme à puzzle et je trouvais ça très complexe puis je voyais pas trop on voulait en venir ça c'est très mystérieux en plus il y avait une histoire derrière un scénario puis je trouve que c'est pas bien amené de faire un scénario par un jeu de puzzle j'aime bien plus les petits les petits jeux comme ça de puzzle comme j'ai déjà pu vous en montrer qui qui se présente différemment voilà qui demande la réflexion de la durée c'est enfin de réessayer en fait le niveau je trouve ça assez intéressant en fait alors là il y a plein de choses à faire alors qui est d'avis c'est pas ça de base mais voilà on est en essayant lui il faudrait qu'il aille par laance et c'est peut-être sur quoi si je pensais qu'il peut arriver différente oh la 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 maybelle moi petit� at reprendre compte alorsatters pareil c'est à dire qu'il ya des niveaux je pense qu'il ya une vingtaine de niveaux par chapitre Si vous voulez, en gros, il y a des gros niveaux, des sous-niveaux. C'est le niveau 1-0-1, et après il y aura le 2-0-1, si vous voulez, et puis le 3-0-1. C'est un peu plus dur. Je ne vais pas tout vous montrer, bien évidemment, parce que je pense qu'à un bout d'un moment, je vais sécher. Et puis bon, ce serait dommage de tout vous montrer du jeu. Le but, c'est de découvrir le jeu, de ne pas en faire un let's play, puis faire un let's play sur un jeu de puzzle. Franchement. Franchement. Alors. Oui. D'accord. L'orange, il doit aller où, lui ? D'accord. Ils vont se buter à l'orange et le vert, non ? Attendez. Ah, merde. Intéressant. Alors que là, je dois volontairement laisser le vert, là, en stand-by. Si je fais comme un... Genre l'orange. Voilà. Lui, il va passer là. Ah, ah. Yes. C'est cool. Oh là là, je n'aime pas qu'on fasse bien compliqué comme ça. Alors. Le vert, il peut passer là. Et... Oui. Mais alors, attendez. Ah, il y a une plaque, là. Alors, attendez. On va voir ce que ça fait. En tout cas, le concept est très intéressant et... Je me suis fait... Fait bout. Je n'ai pas vu venir, souvent. Attends, c'est indiqué. Merde, merde, merde. Ouais. Donc, du coup, si je fais ça, le bleu, il pourrait aller à gauche, là-bas. Il pourrait aller là, par exemple. On fait ça au ralenti. D'accord. Le vert, il est bien... Merde, non, non. Non. Voilà. Plutôt comme ça. Ok. Je n'ai pas trop compris à quoi servait le petit bloc ici, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, comme je vous le disais, le stage 1, si je puis dire, est terminé. Donc là, je peux y revenir. Voilà, refaire. Il y avait combien ? 12, 13... Pourquoi il y a des niveaux qui sont... Niveaux bonus ? Alors, pourquoi je ne peux pas les faire ? Bon, bah, écoutez, je ne sais pas. Bon, on va les faire. On va faire, moi, celui-là. Alors. Le verre, il peut faire ça, par exemple. Alors, attendez-moi. Alors, on va voir au début. Si c'est que le bleu qui fait ça... Il va peut-être que le verre, il faut juste qu'il fasse d'une traite. Alors, attendez. Ah, ils sont... Ils se sont cognés, les cons ! Alors, attendez. Le verre, il faudrait qu'il continue... Alors, on va le bloquer, mais le verre, est-ce qu'il a terminé sa course ? Alors, si le verre, est-ce qu'il faut, en fait, toujours pas se passer un là, quoi ? Alors, on va le bloquer. Ah, retour Windows ! Allez ! Ah, mais du coup, on peut cliquer sur les différents endroits du temps. D'accord. Bon, moi, je peux voir le début, plutôt. Donc, si je fais comme ça... Ah, ouais, je peux faire ça aussi. Genre, tac, tac... Ah, hop, reviens un peu en arrière, toi, pour que lui aille là-bas... Eh bien, c'est bon ! Si j'ai bien calculé... Ah, merde, non, non, non ! Merde, non, va aller ! Euh... Non. Voilà, il faut que je le fasse passer... Comme ça, voilà, je pense que j'ai trouvé le truc. Là, il court l'un derrière l'autre, enfin... On va vers l'un derrière le bleu. Le bleu passe là. On stoppe le temps, et voilà ! Ah, merde, j'ai pas assez de temps ! Fuck ! Enfin, merde... Ah, j'ai dû faire un truc de trop. Alors, attendez, je pense qu'il y avait un moment où je l'avais bien. Jusque là, ça va. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus ? C'est sympa, du coup, de ne pas tout refaire à chaque fois, enfin, on peut escalader, on est dans le fil temporaire. Ah, puis on en est encore autour de Windows, mais... Là, je vois pas, là. C'est bon, parce qu'il me manque rien, en fait. C'est vrai, c'est pas le plus que si je mets le bleu là. Ah, peut-être qu'il faut renverser, ouais. Ah, attendez. Ah, merde, 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 merde ! Non, je pense que c'est pas ça. Non, 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 bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter là. Là, je vais revenir juste à l'écran, vers le menu, voilà. C'est peut-être des niveaux bonus, je sais pas, ce qu'on va faire, c'est pas sur brillance. En tous les cas, on peut faire le stage 2, voilà, le 2-0-1. Il y a 3-4 comme ça. Par curiosité, je vais juste regarder le 2-0-1, enfin, le 2-0-1. Oh, s'il y a vraiment une nouveauté particulière. Ah, ok. Oh, il y a des nouvelles... Il y a des nouvelles choses, en fait, simplement. Ah, c'est des trucs de téléportation, pas mal. Oula. Oh, attends, oula, ça, what ? Oula, ouais, truc temporel, là, attention, les gars, là, je veux pas retourner vers le futur. Ça va faire des trucs à la trunks. Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé, en fait. Ça nous fait... Oh là là, oh, le truc qui doit être complètement trop dur, c'est-à-dire que... Donc, j'ai fait... Alors, attends, on va le faire au début. Parce que j'ai... Ah, mais arrêtez-y, retour ! D'accord. On va le faire à tout le niveau, là, voilà. Alors, après, si je pouvais faire ça aussi. Ouais, non, non, c'était pas assez de temps. En fait, ce que j'ai fait, enfin, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a ça. Hop, là, le temps remonte, en fait. Et à la fois, le modemme se céléporte. Rien que ça. D'accord. Et donc, vu que le temps remonte... Oh, le bordel, toi ! Attends, c'est encore pire que l'arc trunks dans Dragon Ball Z. Du coup, vu que le temps remonte, on voit notre double du passé. J'espère que tout le monde se suit encore. Notre moi du présent... ... ... ... Il doit y avoir des nouvelles fonctionnalités un peu similaires. Mais je suis persuadé que, genre, avec le double du passé, on doit aussi le faire arriver au point B, enfin, à destination. Ce qui, à mon avis, est un gros bordel. Duquel je ne vais pas, je dirais, m'aventurer. Voilà. Je vais retourner dans mon bon menu pour terminer cette vidéo. Sur Causality, qui, du coup, va avoir un jeu de puzzle, énigme, réflexion très sympa, assez innovateur, il faut le dire. Dont je vous recommande, eh bien, l'attention qu'il mérite. Voilà. Chers amis, chers contemporains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la suite. Salut !